Musique Bienvenue chers téléspectateurs dans une nouvelle émission du programme écologique Terra où on va découvrir tous les secrets de l'environnement. Musique Vous allez suivre un rapport sur les engrais naturels amis de l'environnement utilisés en Australie. Musique Vous allez suivre aussi un autre rapport sur l'effet de la pollution de l'air sur la santé de l'homme. Musique Et on va reconnaître dans cette tournée l'ancienne vie agricole en Egypte. Musique L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO, a mis en garde contre un retour des épidémies de la grippe aviaire qui ont causé des catastrophes en 2006 si on ne contrôle pas certaines maladies animales graves. L'expert, Juan Lebrousse, responsable de la santé animale de l'organisation, a affirmé que la récession économique internationale a provoqué un recul des ressources destinées à la prévention de la grippe aviaire. Il faut faire attention car il y a encore des poches de grippe aviaire jusqu'à maintenant dans certains pays en Asie et au Moyen-Orient, c'est ce qu'a affirmé le responsable. Les volailles dans la plupart des 63 pays touchés par l'épidémie de la grippe aviaire en 2006 sont à présent dépourvues de virus. Parmi ces pays figurent la Turquie, Hong Kong, la Thaïlande et le Nigeria. Lebrousse a indiqué qu'il y a désormais une nouvelle menace, c'est la peste des petits ruminants. C'est une maladie très contagieuse qui touche la chèvre et les moutons. Plus de 380 monuments, dont la Tour Eiffel, seraient éteints samedi en France dans le cadre de la campagne mondiale Earth Hour de mobilisation contre le changement climatique. Paris est la ville la plus impliquée avec l'extinction à 20h30 et pendant une heure des lumières de l'hôtel de ville, du parc des Princes et de la cathédrale de Notre-Dame, de l'arc de triomphe, des opéras Garnier et Bastille, ainsi que plusieurs autres ponts et places et fontaines. La Tour Eiffel, pour sa part, ne sera plongée dans le noir que 5 minutes pour les raisons de sécurité. En tout, 105 villes participeront à l'opération, comme Marseille où l'éclairage de la mairie et la basilique Notre-Dame et de la garde seraient éteints. Musique 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 Plusieurs sociétés sont spécialisées dans l'agglothérapie du jardin. Elles conçoivent des engrais naturels pour un jardinage biologique à base d'algues. Celles-ci, rejetées par la mer à chaque tempête ou forte marée, peuvent être ramassées et épandues sur les jardins pour servir d'engrais. Ou aussi transformées en compost avec le reste de vos déchets de cuisine. En effet, leur composition, faite pour 70% de manière organique, est contenant de nombreux oligos et légumants et édiales pour donner un coup de pouce à toute plante. Et si les algues brunes ou les algues rouges sont légions sur les plages françaises, que dire des algues vertes ? Celles-ci ont envahi une vaste part des plages bretonnes, la faute à certaines pratiques des agriculteurs locaux. En plus d'apporter un réel bienfait à la nature, l'engrais est à la portée de toutes les bourses. Les matières fécales des bovins peuvent aussi nous servir à enrichir la terre des jardins en Australie. En effet, la bouse de vache fertilise le sol en lui apportant des nitrates, de l'humus et de l'azote. D'ailleurs, depuis plus longtemps, les agriculteurs utilisent le fumier de leurs animaux pour avoir un meilleur rendement dans leur culture. Ainsi, nous pouvons demander à un voisin fermier s'il peut nous donner du fumier pour faire pousser nos légumes, nos fleurs et nos haies et nos arbres. Par contre, il est fortement déconseillé d'utiliser cet engrais natural frais, car sa forte teneur en ammoniaque serait nuisible pour les salades et les framboisiers. Il faut donc utiliser du fumier qui a composté pendant une année avec des feuilles mortes, de la paille, des déchets organiques et même de la sciure de bois. Si vous êtes pressé et vous aimez le côté pratique de jardinage moderne, vous pouvez tout simplement utiliser du fumier de bovin, déshydraté. Ce fumier est relativement peu coûteux et il est facile à utiliser et en plus, on ne s'embourbe pas avec notre brouette dans le champ du voisin. Il faut amender notre sol tous les trois ans avec du fumier en automne et en hiver. La pollution atmosphérique s'avère être un fliou sous-estimé pour la santé humaine, faisant des millions de morts chaque année et devant rapidement être contrées. Les investissements dans l'énergie solaire et éolienne ou hydroélectrique bénéficieraient à la fois à la santé humaine et à la lutte contre les changements climatiques menés par près de 200 nations. Le changement climatique est associé à l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère liée à l'utilisation de carburants fossiles. La pollution atmosphérique cause plus de morts que le VIH ou la malaria pris ensemble, selon l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel. Les principales victimes de la pollution intérieure causées par les feux de bois et les fours anciens dans les pays en développement sont les femmes et les enfants. Une étude de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, a montré que 3,5 millions de personnes meurent chaque année de la pollution atmosphérique intérieure, tandis que 3,3 millions de personnes meurent de la pollution atmosphérique extérieure. Les particules toxiques raccourcissent l'espérance de vie en causant des maladies telles que la pneumonie ou le cancer. Plus de 6 millions de morts chaque année à cause de la pollution de l'air, a-t-elle déclaré. Selon l'OMS, plus de 6 millions de morts chaque année à cause de la pollution de l'air. La chose horrible est que ça va aller en augmentant à cause de l'utilisation accrue des carburants fossiles. En comparaison, les rapports des Nations Unies montrent qu'il y avait près de 1,7 million de décès liés au SIDA en 2011, alors que la malaria a tué près de 660 000 personnes en 2010. Les solutions ne sont pourtant pas totalement hors de portée selon l'OMS. Si nous augmentons l'accès à l'énergie propre, les bénéfices pour la santé seront considérables. Peut-être que l'argument de la santé n'a pas été suffisamment utilisé dans le débat pour encourager le passage des carburants fossiles aux énergies renouvelables. Près de 200 gouvernements ont accepté d'élaborer, d'ici la fin de l'année 2015, un accord pour lutter contre le changement climatique. Mais les négociations n'avancent que très lentement en partie du fait du ralentissement économique et des divergences d'opinion entre les pays sur la façon dont il faut répartir le coût économique de ces mesures. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel a également exhorté le monde à construire 400 000 cliniques et unités médicales dans les nations en développement d'ici 2030, dans le cadre des objectifs des Nations Unies en matière d'énergie et de santé. Les vaccins, par exemple, sont souvent inutiles sans réfrigération qui dépend de l'électricité. Les Nations Unies avaient déjà recommandé des objectifs à horizon 2030 pour un accès universitaire à l'énergie, le doublement du taux mondial de l'amélioration de l'efficience énergétique et le doublement de la part de l'énergie renouvelable dans la consommation mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada